On est dos au mur, il y a zéro point, on n'a pas le choix. Ces propos décrivent bien la situation inconfortable du Bénin dans le groupe L pour les éliminatoires de la Cannes 2023. Sans aucun point pris en deux journées, Gernot Rohr et sa troupe veulent se relancer face au Rwanda. Il faut y aller, donc c'est une organisation qui va être simple. Il faut attaquer, marquer des buts et gagner ce match. Il faut faire un grand match pour aider mes coéquipiers, pour aider le Bénin à prendre ses premiers trois points dans cette compétition. Lorsqu'il y a toujours une possibilité mathématique de se qualifier, il faut y croire. Si jamais là, dans les deux matchs, on fait ne serait-ce que quatre points déjà, ça pourrait nous ouvrir déjà un petit peu la porte. Pour cette manche allée, les guépards doivent compter avec des absences, notamment Sébio Soukou, blessé, Cécile Almeida et Melvin Doremus, suspendu. C'est un match, c'est un match comme tout match, déjà, tous les matchs sont compliqués, peu importe ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, tous les matchs sont compliqués. Mais là, Sébio n'est pas là, il y a d'autres blessés, donc on n'y perd rien, on fait avec, on fait avec. Ceux qui sont là, ceux qui vont débuter, ceux qui vont terminer le match, ils vont mouiller, mouiller comme d'habitude. Côté Rwandais, l'objectif est de repartir de Cotonou avec un bon résultat. On est venu ici pour gagner, le Bénin, le Bénin, le Bénin, le Sénégal et le Sénégal, on jouera notre match. Les matchs sont toujours différents, le Sénégal et le Sénégal, Bénin, Bénin, on va jouer de nos styles. Bénin-Rwanda, c'est ce mercredi 22 mars 2023, à 17h, au stade général Mathieu Kerikou, pour soutenir les guépards. Le gouvernement a obtenu de la CAF l'autorisation de la gratuité pour l'entrée au stade.